... Bonjour, bienvenue sur votre cours en ligne Cotois. La copropriété, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. L'objectif de ce cours, c'est de vous donner en 5 minutes les clés pour bien comprendre le fonctionnement de la copropriété. L'important, c'est que votre patrimoine soit entretenu, préservé et que tout le monde vive en bon terme au sein de l'immeuble. L'Assemblée Générale, appelée plus familièrement AG, est tenue au moins une fois par an dans chaque immeuble en copropriété. Elle sert à voter les grands travaux, elle sert également à élire le syndic et elle doit être convoquée au plus tard, 6 mois après la clôture des comptes de l'immeuble. Un règlement de copropriété définit les règles d'utilisation de l'immeuble et permet notamment de calculer les charges de chaque appartement. Il permet aussi de définir l'utilisation des parties communes, par exemple un local à vélo, que peut-on y garer, comment le local est-il utilisé. Il permet aussi de définir l'utilisation des parties privatives, c'est-à-dire l'intérieur des appartements et des balcons, terrasses qui s'y rattachent. Par exemple, le règlement de copropriété pourra dire si on a le droit ou pas de faire sécher du linge aux fenêtres. Tout immeuble doit être assuré. L'assurance permet d'indemniser l'immeuble en cas de sinistre. Il peut s'agir d'un incendie ou plus fréquemment d'un dégât des eaux. C'est le syndic de l'immeuble qui souscrit l'assurance pour le compte de la copropriété et qui paye la prime d'assurance correspondante. Le syndic doit ouvrir un compte bancaire séparé, c'est-à-dire un compte bancaire au nom de l'immeuble. Sur ce compte seront versés tous les fonds appelés auprès des copropriétaires pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l'immeuble. Les sommes versées sur le compte bancaire séparé servent à assurer les frais de fonctionnement de l'immeuble, qu'il s'agisse du nettoyage de la cage d'escalier, du paiement du salaire de la gardienne ou du gardien ou encore de l'entretien des espaces verts. Depuis 2014, toutes les copropriétés, même les plus petites, doivent être immatriculées, c'est-à-dire enregistrées auprès des pouvoirs publics, de façon à ce qu'on connaisse mieux les copropriétés. Et chaque copropriété indique le nombre de lots, c'est-à-dire d'appartements qu'elle contient, mais aussi des éléments comptables et financiers. C'est le syndic qui est chargé d'immatriculer l'immeuble. Cette immatriculation est payante la première année, c'est l'immatriculation initiale. Ensuite, elle est inclue dans le forfait annuel. Pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949, il est nécessaire de faire établir un diagnostic sur le risque d'exposition au plomb dans les parties communes. Pour les immeubles qui ont été construits avant le 1er juillet 1997, il est nécessaire de faire établir un diagnostic amiant. Tout immeuble doit avoir réalisé un diagnostic de performance énergétique ou un audit si l'immeuble comprend plus de 50 lots. Ces diagnostics de performance énergétique ou audit ont dû être réalisés avant fin 2016. Renseignez-vous pour savoir si votre immeuble a bien réalisé ces diagnostics. Dernière chose à avoir en tête concernant les diagnostics, chaque année en Assemblée Générale, les copropriétaires devront se prononcer sur l'opportunité de réaliser un diagnostic technique global, ou un DTG, qui permet de faire le point sur les travaux à réaliser dans l'immeuble pour les 10 ans à venir. Ensuite, les copropriétaires pourront voter, s'ils le souhaitent, pour un plan pluriannuel de travaux sur la base de ce DTG. Chaque immeuble en copropriété doit voter un fonds travaux obligatoire qui doit représenter 5% du budget annuel. Ce fonds travaux est une cagnotte dans laquelle on peut puiser pour rénover la cage d'escalier, changer la chaudière par exemple. Lorsqu'une assemblée générale de copropriétés décide de voter des travaux, elle peut en même temps voter une délégation à son conseil syndical. Celui-ci sera chargé de trouver l'entreprise la plus adaptée au projet dans une enveloppe maximale fixée par l'Assemblée générale. Cela permet aux copropriétaires d'être beaucoup plus flexibles, de choisir une entreprise qui leur convient bien, et même d'assurer la réception des travaux s'ils le souhaitent. La Convention collective des gardiens d'immeubles et des employés d'immeubles régit par exemple le contrat de travail du gardien d'immeubles et des employés. De plus, une copropriété doit s'acquitter des charges sociales. Pour finir, sachez que la loi évolue régulièrement dans un sens favorable aux copropriétaires. Pour plus d'informations, de fluidité, de transparence, Tenez-vous au courant des dernières actus grâce aux contenus disponibles sur votre espace côtois. A bientôt !